Sénat, adoption de la loi des finances rectificatives 2022. Les sénateurs ont adopté sans amendement hier le projet de loi numéro 004-2022, pourtant loi des finances rectificatives 2022. Lors de sa présentation, la ministre de l'économie et du budget, Rindja Asmiel Rabarini Rinarisan, a précisé que les dépenses de l'État ont été diminuées de 29 milliards d'arrières, suite à la baisse du nombre des agents de l'État à recruter cette année, qui est passée de 22 914 à 17 900. Par ailleurs, la LFR 2022 prévoit une subvention supplémentaire de 120 milliards d'arrières à la Girama, à titre de fonctionnement et d'investissement supplémentaire, ce qui porte à 500 milliards d'arrières l'enveloppe consacrée à cette société d'État. La ministre des Finances a également mentionné une augmentation de 100% des indemnités des chefs octanes, soit 40 000 arrières. Préparatifs des élections Appui des Nations Unies Les Nations Unies réitèrent leur disposition à accompagner Madagascar dans les préparatifs des prochaines échéances électorales. Hier, le président de la CENI, Arsène Damm, assisté des membres du bureau permanent, a reçu l'équipe des Nations Unies, conduite par Mme Roselyne Acombe, Team Leader Governance and Peace Building, UNDP, RSCSA, et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Son Excellence Mme Natacha Van Ryn, dans son bureau à Larbi. Une visite de courtoisie qui fait suite à la mission d'évaluation des besoins, Needs Assessment Mission, en vue de la préparation du prochain cycle électoral à Madagascar. Cette rencontre a pour objectif de formuler des appuis au processus électoral et également de mettre en oeuvre un plan de travail pluriannuel de la CENI. Rugby Mial Radzouil soutient les ladies maquis Dans le cadre de la préparation des ladies maquis pour la Coupe du Monde de Rugby à 7, qui se tiendra du 9 au 11 septembre à Capton, en Afrique du Sud, La première dame Mial Radzouil, présidente de l'association FITI, s'est entretenue avec les ladies maquis hier au temple Maki d'Andutapenak pour leur confirmer son soutien. Pour ce faire, la présidente de l'association FITI met à la disposition de la sélection nationale les services d'une préparatrice physique qui se chargera également de la préparation mentale et psychologique en la personne de Marie-Catherine Herrmann, coach sportif en préparation physique et professeur de fitness yoga pilates, ainsi que ceux d'un nutritionniste et d'un professeur de langue étrangère. Mial Radzouil n'a également remis aux ladies maquis divers équipements de sport. Sous-titrage Société Radio-Canada